Oui, merci. Bonjour à toutes et tous, sommes-nous le fruit du hasard? Qui ne s'est jamais posé cette question? Serions-nous le fruit du hasard? Serions-nous ici sur Terre par hasard? Serions-nous le produit de l'évolution, d'un processus aveugle sans but déterminé? Notre parcours terrestre ne durerait-il que quelques décennies, voire moins et puis plus rien. Le néant pour toujours, peut-on raisonnablement le penser? Serions-nous simplement venus chercher un costume ou une jolie robe pour certains pour repartir entre quatre planches, fustelles d'oreilles? Cette question, je me la suis posée dès mon adolescence. Et si j'avais conclu par l'affirmative, je ne serais probablement pas ici pour en parler avec vous. Pourtant, beaucoup pensent que le hasard a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Et si c'était vrai? Si le hasard nous avait bel et bien conduits jusqu'ici? Nous pourrions alors très bien dire, comme certains le disent pour Dieu, que le hasard est bien injuste. Pourquoi aurait-il créé tant d'inégalités, par exemple? Pourquoi certains continents seraient-ils privilégiés alors que d'autres sont dans une souffrance endémique? Pourquoi tant d'inégalités matérielles ou intellectuelles quand les deux ne sont pas réunis? Pourquoi tant de manques d'un côté et tant d'abondance de l'autre? Pourquoi tant de richesses du cœur des uns et tant d'indifférences des autres? Si nous étions bel et bien le fruit du hasard de l'évolution, nous pourrions dire que l'évolution défie toutes les lois statistiques. Nous aurons l'occasion de voir cela par la suite, d'ailleurs. Mais au fait, qu'est-ce que l'évolution? Dans le dictionnaire, on nous dit qu'il s'agit d'un changement d'état, dans un sens ou dans un autre. Dans un sens ou dans un autre. Donc, tantôt positif, tantôt négatif. Nous voici déjà confrontés à un phénomène inexplicable, paradoxal. Si l'évolution peut aller dans un sens ou dans un autre, comment alors expliquer l'apparition de la vie sur Terre? Pourquoi la vie a-t-elle toujours évolué dans un sens progressif, dans un sens toujours plus complexe, qu'au cours des milliards d'années pour en arriver à ce que nous sommes aujourd'hui? Certains attribuent ce phénomène extraordinaire à l'évolution. Mais ne serait-ce pas là un gros mot, entre guillemets, pour cacher notre ignorance? Notre incompétence actuelle a apporté des réponses crédibles. Le mot évolution ne serait-il pas, en réalité, un nom donné à un phénomène quelconque pour expliquer un principe dont on ne connaît pas encore le processus? Ce mot ne signifie rien en lui-même, car il n'apporte aucune réponse au processus concerné, ni au mécanisme en jeu. Certains scientifiques et autres chercheurs préfèreront bien sûr utiliser le mot évolution plutôt que hasard pour expliquer quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. Ça fait beaucoup plus sérieux, si même certains n'hésitent pas à utiliser le mot hasard. Et pour aller jusqu'au bout de ce raisonnement, et c'est des choses que j'ai entendues dans la vie de tous les jours à travers des documentaires, il y en a même qui vont jusqu'à nous parler du hasard de l'évolution. En réalité, ce ne sont que des mots pour tenter d'expliquer ce qui leur est inexplicable. Pourtant, d'autres, dont la parole n'est pas souvent entendue, vous diront, le hasard est le nom que porte Dieu lorsqu'il ne veut pas être reconnu. Si l'on y regarde d'un peu plus près, ce hasard évolutif est quand même quelque chose de très étonnant, pour ne pas dire d'extraordinaire. En effet, ce processus hors normes, indéfini, a réussi au cours des millénaires, au cours des millions et des milliards d'années passées, à transformer ce gros caillou inerte, incandescent, qui était notre terre, en un lieu admirable de vie, dont le prédateur le plus intelligent et aussi le plus dangereux est appelé homme. Toutes les conditions nécessaires à la venue de l'homme sur terre se sont mises en place les unes après les autres. Quel formidable hasard ! D'abord, l'eau est apparue, élément indispensable à toute forme de vie biologique. Ensuite, apparition des premières cellules, puis des végétaux, puis des premiers vertébris, suivi des vertébris marins, qui peu à peu, par hasard, se sont adaptés tout seuls pour quitter la mer et venir conquérir la terre. Peu après, à l'échelle de l'humanité, viennent les reptiles, les dinosaures, les mammifères, et enfin l'homme, cet admirable être qu'il pourrait être. Tout cela dans une parfaite chronologie, permettant à chaque règne de la vie de s'y adapter et de pouvoir survivre. Imaginez-vous un seul instant si l'homme était apparu à l'époque des dinosaures. Que serait-il la venue de lui ? Peut-on raisonnablement penser que tout ce processus soit le fruit du hasard de l'évolution ? D'autant plus qu'en y regardant de plus près, l'homme découvre que toute cette vie existe dans un parfait équilibre. Rien n'existe pour rien. Du plus petit élément ou plus grand élément de la vie, tout a sa raison d'être, même si nous ne comprenons pas encore toutes les subtilités et les mécanismes qui sont en jeu. Le moindre dérèglement de cet équilibre peut avoir des conséquences parfois désastreuses, comme nous pouvons le constater. Depuis peu, l'homme vient de comprendre enfin qu'il est en train de rompre cet équilibre et que la biodiversité étant menacée, sa propre survie est elle-même, elle aussi menacée. Toute personne raisonnable et sensée qui n'est pas de parti pris ne peut que conclure qu'en étant partie de l'amibe il y a quelques milliards d'années, pour arriver à la diversité des formes de vie qui renferment notre belle plein de pleurs aujourd'hui, il a fallu un principe créateur à la hauteur de l'œuvre obtenue. Pourtant, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, nous devons constater qu'une majeure partie du monde scientifique et de nos contemporains croient encore à des théories matérialistes qui sont loin d'être démontrées, bien au contraire, mais refusent la réalité des innombrables faits en faveur d'une conscience universelle créatrice de toutes choses. Si même ce principe créateur est encore inaccessible à nos sens limités, nous ne pouvons néanmoins en constater les effets et toute personne pragmatique ne peut attribuer cette œuvre magistrale au hasard de l'évolution. Et comme si ceci n'était pas suffisant, nous avons en plus sous admirable conscience de nous-mêmes, ce qui est loin d'être le cas pour toutes les autres formes de vie. Je pense, donc je suis. Je sais que j'existe. J'ai conscience de moi-même. Je peux donc réfléchir à ma destinée. Je peux construire mon chemin. Je peux le choisir. Je peux le sublimer ou le rendre pénible. Je peux atteindre les sommets de la spiritualité ou m'enfoncer dans les abîmes de la matérialité, voire de la bestialité. Ah, si j'écoutais cette petite voix qui résonne au plus profond de moi, combien belle serait ma destinée. Dès lors, si nous ne sommes pas le fruit du hasard, c'est que nous avons probablement une destination précise. Mais laquelle menirez-vous? La réponse à cette interrogation est une importance capitale, car notre façon de concevoir la vie, notre vie propre, donc, en sera affectée et influencera directement le modèle de société que nous voulons bâtir et dans laquelle nous vivons. aujourd'hui, la société de consommation, pour ne pas dire de surconsommation qui a place, met de plus en plus les valeurs humaines au second plan. Nous sommes devenus, à l'insu de notre plein gré, des objets de consommation qui, lorsqu'ils ne sont plus rentables, sont de plus en plus considérés comme des poids morts, comme une charge par une partie de la société. Outre cette problématique, quelque part égocentrique, l'avenir de notre planète elle-même est également menacé par notre comportement que je qualifierais d'irresponsable. Notre belle planète souffre, elle aussi de tous nos excès. Elle en arrive à un tel point où elle ne peut plus subvenir à nos besoins démesurés, à notre folie. en elle, la révolte gronde. Elle nous invite à revoir notre façon de fonctionner et quoi de mieux pour y parvenir que de savoir si, oui ou non, nous sommes le fruit du hasard ou si quelque chose préside à notre destinée. Mais avant d'aborder ces aspects des choses, voyons d'autres éléments de preuve qui nous permettront de nous faire une idée si nous sommes le fruit du hasard ou bien au contraire. Outre la démonstration par l'absurde faite précédemment, si nous pouvons démontrer que notre conscience est non locale, qu'elle peut capter des informations en dehors de nos cinq sens et parfois même à distance, nous aurions alors des éléments complémentaires qui rendraient le hasard encore plus improbable. Si de plus, les faits et les témoignages rapportés dans de telles circonstances nous montrent qu'il y a quelque chose caché derrière les choses au-delà des apparences et qu'il nous a créés, alors le doute ne sera plus permis. C'est justement ce que je me propose de tenter de vous démontrer à travers cet exposé. Aux nombreux éléments de preuves du passé, souvent mêlés de mysticisme et de superstition, sont venus s'ajouter d'innombrables preuves ou d'autres types comme par exemple les preuves de réincarnation ou les témoignages aux frontières de la mort qui n'ont fait que confirmer les messages reçus au XIXe siècle par voie médiumnique et qui ont donné naissance à la codification spirite. Toutes ces preuves ainsi que les informations reçues à travers elles ne font que confirmer que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Depuis toujours, l'homme a cru et eu le sentiment que la mort n'était pas la fin de tout et que quelque chose de supérieur présidait à sa destinée. Ce sentiment était pour ainsi dire inné chez lui. C'est sans doute pour cette raison qu'il y a plus de 100 000 ans en Israël et en Égypte, on a constaté qu'ils enterraient déjà leur mort et qu'il y a entre 11 et 30 000 ans suivant les chercheurs qu'on pratiquait déjà une forme de culte funéraire dans la Turquie actuelle. L'homme en général a toujours à savoir s'il existait une autre réalité que la matière. Si c'était le cas, nous ne serions pas ici par hasard. Il y a plusieurs milliards d'années, l'homme croyait aux dieux multiples qui gouvernaient le monde, des dieux qui étaient là de toute éternité. Mais c'était, comme le pensaient certains, les anciens, un jouet aux mains des dieux. Ensuite, est apparue l'idée d'un dieu unique, même si on pourrait se demander de nos jours si tout le monde prit le même dieu. Au-delà de la croyance, certains philosophes anciens comme Aristote ou Pythagore pensaient déjà que l'homme possédait une âme. si tel est le cas, alors à quoi serait-il destiné ? Y aurait-il résurrection des corps à la fin des temps, comme on le croyait ? Notre âme ou conscience survivrait-elle à la mort de notre corps physique ? Si oui, quelle serait sa destinée ? Pourquoi serions-nous sur Terre ? Qui nous y aurait placé ? C'est ce que nous allons tenter de répondre. Dans un premier temps, voyons les éléments de preuve à notre disposition. Mais avant de commencer, il est important de constater que la croyance en Dieu a fortement chuté depuis l'arrivée de l'instruction et des sciences modernes. La perte de la foi et de la croyance en Dieu ont été accentuées également par les abus et les dogmes religieux dépassés. Ce triste constat pourrait laisser croire et penser que la croyance en Dieu viendrait de l'ignorance ou du manque d'instruction, ce qui est loin d'être toujours le cas. Mais encore, faudrait-il s'entendre sur ce que représente Dieu pour chacun, car la conception de l'un n'est pas spécialement la conviction de l'autre. C'est pour ça, avant, lorsque je recevais des personnes dans mon groupe, j'avais pour huit études de faire connaissance avec elles et leur demander si elles croyaient en Dieu. Et puis, je me suis rendu compte qu'en réalité, la question était mal posée parce que, de par l'instruction qu'elles avaient reçue, beaucoup s'imaginaient que Dieu était un être placé dans les cieux qui gouvernait le monde. Alors, j'ai posé ma question différemment en leur demandant s'ils pensaient qu'il y avait quelque chose de supérieur qui a créé tout ce qui existait. pour en revenir à Dieu en lui-même, le manque de preuves tangibles est difficile à démontrer. De plus, la science moderne a démontré l'ineptie de certains dogmes, ce qui a créé un rejet des religions et parfois une soif exagérée des biens matériels, considérant que, de toute façon, comme Dieu n'existe pas, après nous se l'ayant, alors autant profiter ici et maintenant. Cette vision trop matérialiste a eu pour conséquence d'accentuer l'égoïsme de certains ainsi que la direction chaotique qu'a pris notre monde. Pourtant, celui qui veut bien chercher, celui que le sujet intéresse vraiment, peut se rendre compte que de nombreux éléments tenteraient à prouver l'existence d'une vie après la vie, de quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre réalité actuelle. Pour certains, donc, tout serait fini à la mort, ce serait le néant. L'homme sera apparu au hasard de l'évolution et pourrait très bien disparaître un jour. Pour d'autres, il s'agirait d'un simple changement d'état, d'une continuation sur un autre plan, dans une autre dimension. Qu'en serait-il effectivement ? Si de prime abord, l'existence de Dieu nous semble difficile à de remontrer, en revanche, il y a de nombreux faits et témoignages en faveur de la survivance de notre conscience indépendante de l'espace et du temps. De son côté, la science qui était censée étudier le monde qui nous entoure au sens large, sous toutes ses formes et sous tous ses aspects, sans idée préconçue, s'est enfermée dans des postulats qui sont progressivement devenus des dogmes réductionnistes. À tel point que certains chercheurs, et j'en ai rencontrés, qui s'intéressent à la conscience, l'idée n'était plus de vérifier si elle était indépendante de notre cerveau, ce qui ouvrirait la porte à une dimension spirituelle de notre aide, mais bien au contraire, il voulait à tout prix prouver qu'elle est uniquement une émanation de celui-ci, mettant enfin à toute idée d'une réalité en dehors de la matière. Je me suis d'ailleurs demandé si de l'obscurantisme nous ne serions pas tombés dans un autre et si une certaine science ne serait pas devenue à son tour dogmatique. Enfin, bref, passons, renonçons à notre démonstration. Donc, au jour d'aujourd'hui, généralement, ce qui est un palpable pour nos cinq sens est considéré comme un existant. Cette perception des choses, si elle pouvait être compréhensible il y a quelques temps encore, ne l'est plus aujourd'hui. À l'heure actuelle, grâce au progrès de la science et des technologies, on s'aperçoit de plus en plus que ce que nous ne percevons pas est beaucoup plus vaste que ce que nous percevons. Grâce au progrès technologique, nous avons découvert les ultrasons, les infrarouges, les radiations, les autres, les ondes électromagnétiques, etc. Ce qui nous a permis de réaliser tout un ensemble d'appareils âges tels que les radios, les satellites, les appareils mobiles et bien d'autres choses encore, entre autres, dans le domaine médical. Tout ceci fait partie de notre quotidien. Toutes ces perceptions que sont les infrarouges, les radios, etc., on ne les voit pas, mais c'est pourtant bel et bien une réalité. N'est-ce pas là le plus bel exemple que nos cinq sens sont tout simplement limités et que ce que nous percevons n'est qu'une infime partie de la réalité qui nous entoure ? Alors, Paul, est-ce qu'il y a des slides ? Est-ce qu'il y a des diapos ? C'est pas une question. J'en ai, mais je vais oublier de les passer. OK. C'est calé. Je n'arrive pas à les passer. OK, c'est pas grave. Il faut juste que je me pose la question. C'est dingue, ça. C'est calé. Désolé, ça se bloque. Non, c'est pas grave. Où en étais-je ? Aux radiations qu'on ne voit pas. On revient aux preuves, nous allons voir que le nombre et la variété de celles-ci ne manquent pas. Il faut moins reconnaître qu'apporter des preuves n'est pas toujours chose aisée, car par expérience, ce qui est considéré comme une preuve pour les uns ne l'est pas nécessairement pour les autres. Il appartiendra donc à chacun de se faire sa propre opinion. Actuellement, ceux qui défendent l'idée et une conscience indépendante du corps et qui ont souvent à subir le sarcasme de certaines personnes. Mais au vu de ces études nombreuses menées depuis peu, on se rend compte que la réalité de ces faits ne peut plus être mise en doute et elles sont mises progressivement à disposition de tout un chacun à travers une littérature de plus en plus abondante. Personnellement, plus le temps passe et plus j'ai le sentiment que cette même science qui a démontré l'absurdité de certains dogmes et croyances qui a en grande partie mis en doute l'existence de Dieu, à l'insu de son pringré va elle-même contribuer à porter les preuves d'une réalité autre que la matière. Une réalité qui dépasse notre entendement, une réalité bien plus belle encore que ce que l'homme pourrait imaginer. Des preuves non basées sur des dogmes une fois aveugles, mais basées sur une étude et des études longuement faites de façon scientifique et rigoureuse. Le domaine est tellement vaste que j'ai dû faire des choix. Je vais laisser à chacun pouvoir approfondir le sujet s'il le souhaite. et donc je vais essayer d'être le plus succès possible, si même c'est tellement important que c'est un long exposé ici que je vais reprendre. Ce que nous pouvons constater, c'est que depuis l'apparition de la codification spirite, depuis 200 ans à peu près, les recherches n'ont pas cessé dans ce domaine, si même par moment elles se sont estompées par période. Bien sûr, tout n'est pas apprendre pour argent comptant, mais le nombre de témoignages et le sérieux de certaines études ne naissent plus plein et aucun doute. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. J'ai classé l'épreuve dans différentes catégories et il aurait pu en être autrement. Je vais ici commencer par exemple par des témoignages de visions disparues. C'est un extrait qui est repris des phénomènes psychiques au moment de la mort d'Ernest Bozzano, une phénomologue italienne. Il s'agit du cas d'une petite fille de 10 ans qui a eu l'occasion pendant une durée inaccoutumée d'avoir une lucidité extraordinaire de ce qu'elle a vu et de pouvoir relater ce qu'elle percevait. Cette petite fille était tombée gravement malade. Elle avait pressenti sa faim, mais les docteurs pensaient qu'elle allait guérir. Quelques jours avant son décès, elle était devenue clairvoyante. Elle commençait à voir son frère qui était décédé quelques mois auparavant. Elle a commencé à converser avec lui. Il lui a apporté un ensemble de réponses. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que deux jours avant qu'elle parte de l'autre côté, le directeur de l'école était fédé durant de visite. Elle lui a parlé calmement de son départ prochain. Elle a demandé qu'on dise ses adieux à ses compagnons de classe. Ça montre une lucidité, un calme, une sérénité. En effet, cette petite fille est bel et bien décédée. deux jours plus tard comme elle l'avait pressenti, contrairement à ce que la médecine elle-même avait annoncé. Je dois dire que dans notre village, nous avons aussi eu le cas d'une petite fille de 9 ans qui a dit au revoir à ses parents et à ses compagnons de classe parce qu'elle savait qu'elle allait partir. Ce sont des cas extrêmement rares, mais qui sont quelque part assez enrichissants parce que lorsque l'on arrive dans un état conscient à prendre le départ pour l'au-delà de cette façon-là, c'est qu'on a vraiment la certitude et la confiance et la continuité de ce qui nous attend. À travers son témoignage, elle nous apporte un ensemble d'informations. Elle nous dit par exemple qu'on communique par la pensée, que parfois elle voit les esprits, mais qu'elle nous voit tout le temps, que quand elle perçoit les esprits, c'est comme si les murs de sa chambre disparaissaient. ce sont des types d'informations qu'on retrouve également dans les expériences aux frontières de la mort que l'on va voir par la suite. À un moment donné, elle a dit « Demain, avant le lever du soleil, je ne serai plus là. » En effet, le moment venu, elle a levé les bras au ciel et elle dit « Papa, ils sont venus me chercher. » Et elle est partie de l'autre côté. C'est un témoignage assez prenant parce que ça montre quand même que j'ai aussi un cas similaire où une personne qui va partir de l'autre côté et commence à percevoir ce qu'elle appelle un ange. Dans ce cas-là, elle dit « C'est bizarre, ils n'ont pas d'aile. » C'est assez important de noter que dans la conception et la religion, elle avait appris que les anges avaient des ailes et elle constate que les anges n'ont pas d'aile. Donc, ça démontre bien qu'elle était consciente et lucide de ce qu'elle percevait parce qu'autrement, si ça avait été de la divagation, elle aurait très bien pu dire « Un ange est allé. » Or, ça l'a perturbé de voir que les anges n'avaient pas d'aile comme on l'avait appris dans son éducation. Les autres éléments importants aussi qui sont à noter, ce sont les expériences aux frontières de la mort. Personnellement, je reste persuadé que c'est à travers ces recherches dans le domaine des expériences aux frontières de la mort que l'on arrivera à démontrer cette réalité spirituelle de manière plus convaincante que ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. L'étude de ces phénomènes est relativement récente. Pourtant, les témoignages sont de plus en plus nombreux depuis quelques décennies. Pourquoi ? Tout simplement parce que grâce au progrès technologique, on a réussi à réanimer beaucoup plus de personnes qui étaient tombées dans le coma. et donc grâce à cela, avoir de nombreux témoignages de tout ce qu'elles avaient vécu. Ce qui s'est passé également, c'est que petit à petit, on a commencé à vulgariser cet ensemble de phénomènes, ce qui fait que ceux qui n'osaient pas s'exprimer précédemment, parce qu'ils avaient peur d'être pris en ridicule, ce qui a été le cas même parfois au sein de leur propre famille, ont commencé à parler. Il y a eu toute une période où on a eu tout un ensemble de reportages télévisés, de conférences, de livres, si même pour le moment ça s'est calmé. Il y a eu toute une période où il y a eu toute une série de reportages qui nous ont apporté tout un ensemble d'informations. Et ce qui est important de retenir, c'est que de nouveau ces informations, je reprendrai un petit peu en détail par la suite, confirment l'enseignement spirituel qui parle de la survivance de l'être. Et donc, pour en revenir aux expériences aux frontières de la mort, ceux qui décrivent les phénomènes décrivent généralement le même type de phénomènes qui sont la conscience d'être mort ou quasi-mort puisqu'ils viennent pour en exprimer la situation. On parle aussi de sortie du corps, séparation du corps et de la conscience, donc les localisations de la conscience, le passage dans un tunnel, vision de la lumière, sentiment de paix, sentiment d'amour, un être de lumière, une perception paradisaque de son et de musique, rencontre avec des personnes décédées ou d'un guide ou d'une voix. Le bilan de la vie passée, c'est aussi quelque chose qui revient de manière récurrente. et alors présente une frontière, limite un pas franchir et retour dans le corps. Donc, ces descriptions peuvent varier, mais sont reprises par des milliers et des milliers de témoignages. Et donc, ce qui est extraordinaire, de nouveau, c'est que ça confirme ce que nous avons reçu précédemment par voie médiumnique et qui ne font que confirmer ce que l'on peut retrouver à travers la littérature spirite. Une des études les plus sérieuses menées sur le sujet est celle du docteur du cardiologue Van Lommel qui a fait une étude pendant une durée de huit ans sur des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Il a créé d'ailleurs à ce titre l'association Merkawa parce qu'il s'est aperçu, comme je viens de le dire, que beaucoup de personnes n'osaient pas en parler parce qu'elles étaient souvent prises pour malades mentales ou on voulait leur prescrire des médicaments en pensant qu'elles n'étaient pas bien dans leur tête et donc à travers cette association il a permis à des personnes qui ont vécu ce genre de phénomène de se rencontrer, d'échanger, dialoguer avec elles entre elles pour pouvoir exprimer leur vécu. Et donc il a repris son étude dans un livre intitulé Mort ou pas ? Et donc à travers ses recherches il a pu constater que les expérienceurs c'est ainsi que les hommes généralement n'avaient plus peur de la mort, étaient moins attachés aux choses matérielles, portaient beaucoup plus d'attention aux personnes ni aux rapports humains et dans certains cas ils ont commencé à avoir des perceptions que je vais qualifier de psy. J'ai par exemple une collègue néerlandophone flamande qui un jour est arrivée dans mon bureau alors que je ne la connaissais pas. Moi je travaillais sur Liège, j'ai travaillé sur Bruxelles. Un jour pour une raison professionnelle, elle vient dans mon bureau et elle se confie à moi. Chose bizarre, je ne la connaissais pas, elle se confie à moi et elle me dit qu'elle a eu une rupture d'anévrisme, qu'elle a été dans le coma pendant un certain temps et qu'après avoir eu son coma, elle pouvait prédire certaines choses et qu'en revenant de son coma, elle qui ne parlait pas le français parlait français. C'est assez extraordinaire comme phénomène ce qui tendrait à faire une démonstration de la réincarnation et considérer qu'elle avait probablement appris le français dans une autre langue. Dans une autre vie, pardon. Et donc, je pourrais vous dire à Pélin Van Lommel, il a étudié les phénomènes pendant huit ans et il a constaté que cette vision des choses et du monde après l'expérience fauteuil à la mort avait tellement marqué cette personne qu'elle avait changé de façon durable et que ça représentait un bien réel pour elle-même. Dans le même domaine, nous avons également le pédopsychiatre Melvin Moores qui a écrit différents livres dont La Divine Connexion ou bien aux frontières de la mort, ils ont vu la lumière et là, il relate les perceptions vécues par les enfants et choses extraordinaires, perceptions qui sont les mêmes que celles vécues par les adultes. Il a constaté la prédiction de certaines guérisons ou décès annoncées par les enfants et donc, il a constaté également que les enfants décrivent les mêmes faits et les mêmes perceptions que je viens de citer précédemment, le tunnel, le contact et ainsi de suite que celles décrites par les adultes. Or, ce sont des enfants parfois en bas âge, parfois, c'est des enfants qui savent à peine parler et qui ont deux ans qui rapportent les mêmes faits que ceux rapportés par les adultes. On ne peut pas considérer dans un contexte comme celui-là qu'il s'agit de coïncidence. Ces faits sont beaucoup trop nombreux et on ne peut pas non plus dire que c'est lié à l'éducation ou au vécu ou à la croyance ou à l'environnement car ils sont trop jeunes que pour être influencés par l'environnement, l'éducation ou la télévision. Ce qui, pour moi, de nouveau démontre que ce n'est pas le cerveau qui délire mais qu'ils ont une perception de ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Et donc, tous ces mécanismes-là seront à découvrir un jour pour expliciter et comprendre ce qui se passe exactement. Dans ce domaine, je peux vous recommander entre autres le livre de Mario Beauregard qui nous a écrit ce livre « Du cerveau à Dieu ». Mario Beauregard, un neuroscientifique canadien que certains connaissent peut-être qui postule pour une science post-matérialiste. Je veux dire que Mario Beauregard a participé à nos concrets de médecine et de spiritualité. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. On en a organisé 13 et puis le COVID est arrivé donc on a arrêté au niveau présentiel. Et donc, il a tellement subi des pressions suite à ses engagements qu'il a dû quitter son beau pays pour s'expatrier suite aux pressions qu'il a subies par rapport à ses visions sur un monde plus spirituel que ce que la science ordinaire veut accepter. Entre autres, pour ceux qui s'intéressent, il a réalisé un site qui s'appelle opensciences.org donc opensciences avec un S.org où il a rédigé une charte avec le paradigme post-matérialiste qu'il propose qui est signé entre autres par de nombreux scientifiques comme de quoi les choses évoluent progressivement. Concernant les expériences aux frontières de la mort, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent et qui ne peuvent pas être expliquées de manière matérialiste. Quand vous avez, par exemple, une personne qui est sur une table d'opération complètement anesthésiée et qui, après son opération, revient à la conscience et dans sa chambre dit, j'ai voyagé dans la salle d'opération, j'ai vu sous la table d'opération un numéro de plaque d'immatriculation de la table, qu'on vérifie le numéro de plaque d'immatriculation et qu'il est correct. Il faut au moins reconnaître que la personne s'est dégagée de son corps et que sa conscience a réussi à circuler et voir des choses. J'ai un autre exemple aussi, un certain Yuri qui a été considéré comme mort suite à un accident, qui a été placé en chambre froide pendant trois jours. Pendant ce temps-là, il a été chez lui, il a été chez les voisins, il a vu qu'un bébé pleurait. Dans son voyage astral, on lui a montré que le bébé pleurait parce qu'il avait lavé le bras cassé et les parents ne le savaient pas. Quand il est rentré chez lui, il a expliqué ce qu'il avait vu. On a vérifié et le bébé avait le bras cassé et c'est pour ça que le bébé pleurait. Nous avons également le cas d'une petite fille de 9 ans qui est restée 19 minutes sans poux. Imaginez-vous, elle est tombée dans le loup de la Seille. Elle est restée 19 minutes sans poux. Généralement, après 2-3 minutes, on considère qu'il y a des lésions au cerveau. Le médecin a d'ailleurs pensé qu'elle allait mourir et après 3 jours, elle était rétablie sans c'est qu'elle. De nouveau, à l'hôpital, elle expliquait qu'elle avait été chez elle lorsqu'elle était dans le coma, qu'elle avait été dans sa chambre, qu'elle avait vu son frère qui jouait, qu'elle avait vu sa maman et ainsi de suite. Ce sont là des témoignages qui pour moi sont inexplicables avec une vision purement matérialiste des choses. Je me demande toujours encore aujourd'hui pourquoi ce qui n'y s'est fait et vont vous dire la lumière, c'est dû au coma, c'est dû au délire, c'est dû aux anesthésiants, mais ils n'ont jamais essayé de vous expliquer les explications, donner des raisons logiques au fait qu'ils sont rapportés ici à travers les 3 témoignages que je viens de vous lire. Dans le même domaine, j'ai Nicole Drong, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a un certain long d'années, qui nous a écrit « 45 secondes d'éternité ». Dans son livre, j'ai retrouvé, elle qui ne connaissait rien du tout à tout ça, 90% de ce qu'elle a écrit relate exactement ce qu'on peut retrouver dans la philosophie spirite. Elle parle de 45 secondes d'éternité. Pourquoi ? Parce que sur 45 secondes, le temps qui a duré sont en commun, elle a vécu un ensemble de choses qui prendraient une image d'éternité pour l'exposer sur le peu de temps qu'elle était dans le commun. Donc, indépendamment des perceptions habituelles qui viennent d'être relatées, ce qu'il a surtout marqué, c'est à un moment donné, on lui a demandé ou quelque chose lui a demandé « combien as-tu aimé ? » avec tous les sous-entendus qu'il y a derrière. À elle aussi, on lui avait demandé d'attendre 17 ans pour parler de ce qu'elle avait vu. Elle ne comprenait pas pourquoi à l'époque on lui a demandé d'attendre autant de temps. C'était tout simplement parce que les mentalités n'étaient pas prêtes à l'époque, comme certains s'étaient fait refouler lorsqu'ils parlaient de ces choses-là. Et qu'au jour où je l'ai rencontré, l'heure était venue de pouvoir exposer ce qu'elle avait vécu puisque c'était abordé maintenant de manière beaucoup plus large à travers les médias et les livres. Il y a également Raymond Moody, psychiatre américain, qui a fait un livre « La vie après la vie » pendant 22 ans, il a étudié un certain nombre de cas et il en a conclu que les expériences aux frontières de la mort racontent bien des histoires de l'au-delà. Il y a aussi un certain Kenneth Wings, psychologue américain, qui a aussi fait des études dans le domaine sur des périodes qui ont frôlé la mort et quand il a passé tout ça à l'ordinateur, celui-ci a répondu que ça démontrait la vraisemblance de la préveillée. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que ce monsieur, ce docteur Kenneth Wings, a fait des études sur des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente et qui étaient aveugles. Et dans ces expériences, trente-une des personnes aveugles ont pu voir pour la première fois. C'est quand même quelque chose de merveilleux, quelqu'un qui est aveugle de naissance, qui peut relater et donner des détails des procédés médicaux et chirurgicaux qu'ils ont subis sur la table d'opération. C'est mieux que les lunettes que l'on trouve dans le commerce. Il y a également le chercheur américain Peter Fenwick, qui a fait aussi différentes études sur les phénomènes juste avant et juste après la mort, qui a étudié les cas de personnes internées et qui disaient être en contact avec des décédés. Il s'est bien rendu compte que la conscience est belle et bien distincte du cerveau qu'elle peut apporter un ensemble des formations. Il y a aussi un oncologiste qui a étudié 4000 cas, qui a aussi affirmé et repris dans un livre l'évidence de la vie après la vie comme de quoi la survivance était belle et bien en réalité. Je pense à présent dans un autre domaine, on a aussi la médiumnité, la médiumnité qui est bien connue de tous les spirites et on peut retrouver à travers la médiumnité un certain nombre de communications qui parfois sont des prédications d'une certaine façon. Si même dans certains cas les informations reçues à travers une personne qualifiée de médium peut être anémique ou parfois la personne peut avoir des problèmes mentaux, il est clair que certaines informations ne peuvent provenir que de ce que l'on appelle les morts, transmises au moyen de ceux que l'on appelle les médiums qui soient conscients ou inconscients parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient des facultés médiumniques mais ne connaissant rien à toutes ces problématiques n'en étaient pas conscients. Si je prends par exemple la question 22 du livre des esprits où on a là quelque part une forme de prédiction où on voit la question 22 où on définit généralement la matière comme ce qui a de l'étendue, ce qui peut faire impression sur nos sens, ce qui est impénétrable, ces définitions sont-elles exactes et donc les esprits répondent à votre point de vue cela est exact parce que vous ne parlez que d'après ce que vous connaissez mais la matière existe à des états qui vous sont inconnus elle peut être par exemple tellement éthérée et subtile qu'elle ne fasse aucune impression sur vos sens cependant c'est pourtant toujours de la matière mais pour vous ça n'en serait pas. Au jour d'aujourd'hui à travers la physique moderne la physique quantique on a des éclaircissements sur ces affirmations et celui qui a eu l'occasion de lire le livre Notre-Demeure de Chico Xavier et bien ils s'apercevront que dans ce livre les esprits qui vivent dans cette cité qui pour nous est virtuel et immatériel est bel et bien matériel pour ceux qui y vivent là-bas et j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'ici de rencontrer un jeune qui s'appelait Kevin qui était amené par un ami et qui ne connaissait rien du tout au spiritisme mais qui était médium il n'avait rien lu il ne connaissait rien aux écrines où que ce soit et quand il était en état médiumnique entre autres il faisait des dessins que j'ai d'ailleurs à scan dans mon ordinateur des dessins et quand j'ai regardé les dessins j'ai été surpris parce que les dessins qu'il faisait c'était vraiment quelque part similaire à la cité la ville spirituelle que Chico Xavier citait dans son livre c'est assez stupéfiant de voir un témoignage comme celui-là personnellement j'ai aussi eu l'occasion de recevoir des prédictions qui parfois se sont réalisées des années plus tard bien plus tard et donc de nouveau à travers tous ces exemples comment pourrait-on nier que la conscience ne peut exister devant notre corps et comment pourrait-on nier que la survivance n'est pas un fait et justement à ce sujet nous avons la réincarnation qui est aussi un élément complémentaire qui prouve par elle-même que nous ne sommes pas le fruit du hasard à partir du moment où nous nous réincarnons c'est qu'il y a une suite c'est qu'il y a une continuité c'est qu'il y a une raison d'être à tout ça il faut dire que généralement tous ces récits sont donnés par des enfants qui ont la certitude d'avoir vécu dans les existences antérieures le chercheur le plus connu dans ce domaine est probablement le docteur Ian Stevenson qui a étudié plus de 2006 à 2004 et que ce sont généralement très jeunes enfants qui relatent ces faits en tant que spirit on comprend très bien la logique puisqu'on sait qu'à partir d'environ l'âge de 7 ans à partir de l'âge de 7 ans donc l'enfant est carrément prend carrément pied dans la vie matérielle dans la nouvelle vie dans laquelle il est et que précédemment il est toujours il a toujours une certaine latitude entre l'au-delà et le monde dans lequel il entre et donc c'est pour ça que c'est généralement des cas où les enfants donnent des informations concrètes et s'il cite un cas où un enfant donnait 60 détails de sa vie passée dans les 67 il y en a 57 qui ont pu être vérifiés qui se sont avérés exacts personnellement j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui me disait que sa petite fille qui avait 2 ou 3 ans à l'époque qui maintenant a 30 ans passé alors qu'elle savait à peine parler elle a commencé à dire à sa mère tu n'es pas ma première maman j'avais une autre maman j'avais aussi des frères et soeurs et donc la description qu'elle donnait cette petite fille qui vivait en France à l'époque et bien était dans la vie passée en Asie donc ça aussi c'est un témoignage qui est assez surprenant une petite fille qui vient vous aborder votre petite fille qui vous dit tu n'es pas ma maman j'en avais une autre avant de nouveau il est évident que toutes ces histoires n'ont pas pu être inventé et le nombre d'explications et de faits est tellement important qu'il y a des réalités derrière tout ça d'autres éléments qui démontrent aussi que notre conscience est bien largement supérieure à ce que la matière pourrait produire à l'état pur c'est des études qui ont été menées sur les états modifiés de conscience nous avons Daniel Vermeulen qui a participé aussi à nos congrès de médecine qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années qui a écrit à l'Ivendeur expérience mystique d'hier et d'aujourd'hui donc elle a fait une étude de toutes les expériences mystiques du passé elle les a comparées à travers le prisme des expériences aux frontières de la mort et donc à travers ces expériences ces récits du passé on remarque de nouveau qu'il y a une corrélation entre les expériences et les faits rapportés pour ceux qui sont dans les communs et qui en reviennent par rapport à ce qui se vit véhiculé à travers des récits parfois autour des mysticismes et qui corroborent tous les deux ce qu'on peut retrouver à travers la philosophie spirite dans le même domaine nous avons aussi Sylvie Détiolas qui est docteur en biologie qui a étudié les états modifiés de conscience et qui nous explique un ensemble de choses qui sont assez particulières et je me suis aperçu à travers ce livre que les états de conscience sont vraiment tout à fait variés et multiples on s'imagine toujours que les choses sont simples mais quand j'ai lu ça je me suis dit tiens on se retrouve de l'autre côté dans un plan dans une vibration qui est en relation avec ce que l'on est et ce que l'on croit on retrouve quelque chose de similaire quand on prend l'extrait des évangiles qui nous dit il y a plusieurs demeures dans la maison de notre père ou bien lorsqu'on lit la philosophie spirite où on nous dit qu'on se retrouve de l'autre côté en fonction du plan vibratoire auquel on est adapté j'ai vraiment retrouvé aussi une relation une corrélation entre ce qu'elle a pu avoir à travers les centaines de témoignages de personnes qui ont vécu des phénomènes hors normes et ce que l'on peut retrouver dans la littérature spirite elle a également quelques années plus tard mené une autre expérience elle a recherché à pouvoir rentrer en contact avec une personne qui avait la faculté de faire ce qu'on appelle les OBE donc les sorties hors du corps plus ou moins contrôlées et plus ou moins à volonté donc après quelques années de recherche elle a trouvé un certain Nicolas Fraisse je le cite parce que son nom est repris dans l'ouvrage et donc ce garçon avait la faculté de sortir pour ainsi dire à volonté de son corps et de l'amener à une expérience qui malheureusement n'a pas su reproduire où quand Nicolas se dédoublait et bien il était placé sur une balance et il y a eu une perte de poids au moment où il a quitté son corps ce qui avait déjà été expérimenté précédemment par les pionniers du spiritisme où il y avait une perte de quelques grammes à partir du moment où il y avait des essais dans ce cas-là il a fait donc des voyages astraux il a fait de la télépathie et à un moment donné ils ont fait des expériences donc ils ont mis toute une série d'images dans des enveloppes scellées contrôlées par huissiers et ils devaient découvrir l'image qui était enfermée dans l'enveloppe et donc il a réussi sur 100 enveloppes à trouver 79 bonnes réponses ce qui défie tous les values statistiques et donc ce qui démontre de nouveau que la conscience peut s'extérioriser aller chercher une information au-delà de ses accents physiques auxquels nous sommes généralement habitués alors ce qui est encore plus extraordinaire c'est que ce garçon qui était parfaitement matérialiste athée a petit à petit commencé à recevoir des messages spirituels des poèmes extraordinaires et même à un moment donné quand il a commencé à essayer de chercher ce qu'il y avait dans une enveloppe et bien les réponses lui venaient mentalement sous forme de poèmes ou d'images et c'est assez surprenant et à un moment donné il a reçu un message qui a parlé d'amour universel et que nous faisions lui qui était au départ matérialiste et athée j'en arriverai comment elle s'appelait cette chercheuse je n'ai pas pris Sylvie Détiolaz Sylvie Détiolaz ok c'est malheureux j'essaierai de repasser la dernière page je ferai je quitterai le partage d'écran je reviendrai au partage d'écran parce que sur la dernière page j'ai repris toute une série d'informations de mon powerpoint avec des références elle va d'ailleurs sortir un nouveau livre je suis impatient de le voir et donc voilà ce sont des personnes qui étaient matérialistes et qui ont eu des contacts avec entre guillemets l'amour universel dans les matérialisations qui sont aussi des preuves extraordinaires de cette réalité qui nous dépasse le plus connu est sans doute William Crookes qui a réussi à obtenir à travers des phénomènes d'ectoplasme la matérialisation de l'esprit Cathy King au travers du médium Florence Cook qui a osé affirmer devant l'académie qu'il avait la conviction que les phénomènes observés prouvaient la survivance de l'âme il y a également le docteur Gustave Gelé qui a qui était médecin à la faculté de Lyon qui a fait des expérimentations vous connaissez peut-être les expérimentations qu'il a faites il avait la possibilité d'avoir des matérialisations de membres tels que des mains et des pieds parfois un visage ou une partie de visage et donc il faisait plonger l'esprit dans un bassin de paraffine l'esprit ressortait sa main désintégrer sa main son ectoplasme il restait l'enveloppe de paraffine et donc au jour d'aujourd'hui on pourrait truquer ces phénomènes avec les matières plastiques c'est évident mais à l'heure actuelle dans les années 1900 début 1900 ce n'était pas du tout possible et donc on retrouve à travers ces moulages toutes les nervures les lignes de la main et ainsi de suite et donc ceci est toujours conservé à l'Institut parapsychique international en France à Paris donc c'est toujours des preuves qui existent et que l'on a à notre disposition j'aborderai brièvement aussi la transcommunication instrumentale donc la possibilité de recevoir des informations de l'au-delà à travers des moyens techniques tels que les enregistreurs vidéo, audio, téléphonie, ordinateur j'ai eu l'occasion d'avoir une dame qui était dans l'ancien groupe où j'étais qui est une dame qui avait 80-85 ans à l'époque à un moment donné c'est assez surprenant elle est à la banque et elle demande quelque chose et puis il y a le banquier qui est là qui lui dit c'est vous qui faites bouger ma souris et donc il y avait l'opération qui faisait tout seul l'ordinateur à la suite son plein gré alors qu'elle ne faisait rien et donc le gars était tout surpris de voir que ça se faisait tout seul j'ai eu l'occasion aussi je vais juste prendre un exemple de un certain Frédéric Lugansson vous avez peut-être déjà entendu parler un amateur en scène suédois qui a enregistré des chants d'oiseaux pour un film et donc il lui a constaté qu'en repassant la bande il y avait des sons bizarres dessus et en repassant plusieurs fois il a vu qu'il y avait des voix et des chuchotements qui apparaissaient donc il a fait des recherches il a vu qu'il avait d'autres féminines similaires précédemment et cette voix affirmait être des personnes décédées qui se communiquaient j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer une dame qui était dans un groupe spirite au Luxembourg et qui avait perdu son mari une dame âgée et elle a voulu chercher et savoir si la vie existait toujours après la mort du corps physique elle est complètement perdue elle s'est mise à faire des enregistrements de TCI je peux dire un peu comme une grand-mère parce qu'elle ne connaissait rien du tout c'est pas du tout une personne technique donc elle avait pris un sable enregistreur à cassette et elle m'a fait écouter comme ça son enregistrement et c'est vrai on entend une voix derrière et en même temps on entend des bruits bizarres c'est assez extraordinaire et c'est comme ça qu'elle est arrivée au spiritisme parce qu'elle a été convaincue donc de ces réalités spirituelles à travers une simple expérience d'enregistrement à cassette il y a aussi une littérature surabondante et ancienne sur le sujet je vais les survoler ici il y a Robert Hart de l'université de Pelle-Civani et la Société Dialectique de Londres qui a mis sur place en 1869 une commission pour essayer de démontrer que le phénomène spirit était une supercherie alors qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'au contraire qu'il s'était de Libyan une réalité il y a également eu Alfred Russel-Wallace biologiste et anthropologue britannique Charles Richet professeur de médecine Justin Gillet qui a travaillé avec César Lombondio anthropologue Alexander Sarkov Karl Duprel Oliver Lodge Frédéric Meyer le colonel Albert de Rochard Gabriel Delamme qui a écrit plusieurs livres Albert Pozano dont j'ai pris un extrait précédemment Arthur Conan Doyle auteur de Sherlock Holmes toutes ces personnes parce qu'on peut vraiment considérer qu'elles se sont fait avoir que ce sont des personnes qui trichent ou qui mentent elles ont au départ voulu démontrer ou savoir s'il n'y avait pas de la super suggérie c'est clair qu'il y a des gens qui ont triché comme pour tout malheureusement c'est pas parce qu'il y a des mauvais médecins que tous les médecins sont mauvais c'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont triché que tout est triché absolument pas il y a aussi la logique qui est un élément important qui peut nous confirmer d'autres réalités que la matière quand on regarde les inégalités d'un point de vue intellectuel et moral il y a parfois des personnes qui sont d'un niveau textuel très médiocre qui donnent naissance à des génies donc on ne peut pas dire qu'ils soient héréditaires comment expliquer les surdoués comment expliquer les enfants qui ont une intelligence supérieure et des qualités morales ou d'autres je connais des personnes des enfants qui eux-mêmes disaient à leurs parents ce qu'il fallait faire ce qu'il ne fallait pas faire parce qu'ils étaient plus avancés que leurs parents j'ai eu le cas d'une dame qui m'expliquait qu'en France son fils disait à ses amis de classe qu'ils avaient 9-10 ans de ne pas regarder des films pervertis parce que ce n'était pas bon pour eux vous imaginez un enfant de 9 ans qui vient dire ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire comment aussi expliquer des gens comme Léonardo Vinci qui plusieurs siècles avant la science contemporaine ont réussi à inventer des systèmes largement en avance sur leur époque si on considère la réincarnation et si on va plus loin la pluralité des mondes habités on se rend compte que les réponses sont tout à fait limpides comment expliquer aussi ça je l'ai vécu que des personnes parfois athées reçoivent des signes qui sont à l'encontre de leurs propres idées ou parfois elles reçoivent des messages qui sont au-dessus de leur intellect ou dans une langue qu'elles ne connaissent pas elles-mêmes je crois que les preuves sont surabondantes et l'histoire de l'humanité est là pour démontrer qu'à différentes époques il y a des guides qui sont venus sur Terre pour apporter tout un ensemble de révélations malheureusement à toutes les époques chaque révélation a progressivement été dénaturée obscurcie parfois involontairement et parfois volontairement pour le profit de quelques-uns ou surtout par l'ignorance de beaucoup d'autres cependant le hasard de l'évolution a voulu que chaque fois chaque fois de nouvelles preuves de la réalité s'offrent à nous et donc il faut dire que les phénomènes observables et reproductifs sont tellement vastes qu'il n'est pas permis de dire qu'il n'y a pas de preuves et le nombre de chercheurs de personnes de témoins de ces preuves de tout horizon est tellement important qu'il était concevable de dire que tout cela est même de personnes crédules mythobades ou d'érangènes on peut constater que chaque fois qu'il y a une vision de mourant de perception psy de matérialisation ou autre les faits se rejoignent se corroborent et se confirment les uns les autres et viennent confirmer ce qui a été reçu par voie médiumnique et qui a donné naissance à l'enseignement spirit donc aujourd'hui on se trouve vraiment un tournant de l'humanité la réconciliation progressive lente mais progressive entre la science et la spiritualité ce n'est bien sûr pas parce que l'on croit que quelque chose est vrai et qu'elle est réelle mais c'est à l'inverse parce qu'on croit qu'elle est impossible qu'elle ne l'est pas il y a combien de fausses idées qui ont été considérées comme des vérités et à l'inverse combien de grandes vérités ont été considérées comme des choses fausses ridiculisées et rejetées avant d'être reconnues comme réelles ce n'est qu'à cette force cette envie de toujours aller plus loin que l'homme est parvenu à ce qu'il est aujourd'hui je pense que c'est à travers cette voie qu'il va un jour découvrir et surtout confirmer parce que découvrir on l'a déjà fait que nous ne sommes pas le fruit du hasard il est vrai que les technologies actuelles ne nous permettent pas encore de démontrer scientifiquement systématiquement la réalité des choses spirituelles si ce n'est quelques incursions à travers les expériences la transcommunication instrumentale ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire tomber la foule deux fois au même endroit qu'elle n'existe pas tout le monde est là pour le reconnaître et donc le nombre de faits et la diversité de subsistes sont tellement importants qu'il est impossible de considérer qu'il n'y a que la matière que rien d'autre n'existe et si la science venait un jour à confirmer la réalité de la conscience de notre âme tout un ensemble de questions devront être posées un ensemble très vaste et ces découvertes cette réalité va absolument avoir un impact sur notre système de valeur actuelle et sur le mode de fonctionnement de notre société telle que si notre conscience est non locale la question ou les questions suivantes pourront être posées que devient notre conscience à la mort de notre corps physique survit-elle à celui-ci notre conscience ou notre âme se réincarne-t-elle notre conscience suit-elle un processus évolutif suivant un plan établi que sommes-nous quelle place avons-nous dans l'univers quel est notre devenir quel est le principe surtout qui nous a donné naissance tôt ou tard il faudra y répondre parce que ce sont des questions fondamentales je suis persuadé que tant que l'homme refusera d'accepter qu'il y a quelque chose qui lui est supérieur il ne pourra pas obtenir les réponses voulues mais je suis optimiste parce que j'ai la conviction que les phénomènes de quelque nature qu'ils soient n'ont d'autre but que de prouver que nous sommes des êtres immortels une parcelle de conscience en évolution comme dirait Léon Denis émanant de la conscience universelle que certains appellent Dieu qui devons par notre travail nous améliorer pour atteindre un jour d'autres horizons que le plan matériel dans lequel nous nous sommes enfermés actuellement la matière n'est pas notre finalité ce n'est pour moi qu'une étape qu'un passage celui qui conçoit que sa vie n'est pas limitée il y a quelques décennies est tout naturellement amené à s'interroger envisager l'existence sous un autre angle et pas uniquement pour sa descendance mais aussi pour lui-même car un jour nous reviendrons cette vision n'est-elle pas beaucoup plus extraordinaire et motivante que la vision matérialiste qui nous réduit un assemblage de molécules destinées à disparaître à tout jamais le monde spirituel qui nous entoure nous a transmis un enseignement sans précédent repris de la codification spirite codifiée par l'Ankadek la majorité des questions existentielles que l'homme se pose trouvent leurs réponses dans cet enseignement et des enseignements complémentaires il ne dit pas croyez aveuglement ou comprenez par la suite mais comprenez d'abord il invite des personnes à étudier à chercher à retrouver les failles éventuelles et soumettre à la raison et la conquête d'autres sciences mais surtout il me demande de ne pas rejeter ça par une simple négation mais de dire ce qu'il y aurait à la place pour expliquer tous ces faits je suis personnellement convaincu que toute personne de bonne volonté qui voudra approfondir ces questions en toute objectivité sans parti pris arrivera à la même conclusion nous avons bel et bien une destinée à la hauteur de la création si la réalité est bel et bien ce que nous apprend l'enseignement spirite et les témoignages aux frontières de la mort il devient plus qu'essentiel et évident de devoir revoir la façon de fonctionner de notre société et de bâtir une société au service de l'homme et non plus une société au profit de quelques-uns au détriment de l'ensemble ce ne sera qu'en revenant aux bases même du pourquoi de la vie que nous pourrons résoudre les problèmes qui gangrènent la société actuelle d'abord en en prenant conscience ensuite en réajustant notre comportement en conformité avec les lois de la vie universelle les lois divines mais pour cela il nous faut devenir des personnes responsables dans le vrai sens du terme des personnes qui auront à coeur de défendre les valeurs éthiques et morales qui manquent souvent dans notre société il nous faut bâtir un monde plus solidaire plus responsable plus équitable plus respectueux plus fraternel et avant tout plus pacifique pour atteindre cet objectif il faudra l'engagement de chacun d'entre nous faire valoir ses droits est tout à fait légitime mais pour mériter ceci commençons d'abord par remplir nos devoirs envers chacun et envers la société car seul le devoir accompli donne des droits tôt ou tard il faudra placer l'homme au coeur de la société faute de quoi à terme elle court à sa propre perte mais ceci est une autre histoire qui nous appartient encore d'écrire et ce que l'homme n'a pas encore fait de lui-même jusqu'à aujourd'hui le hasard de l'évolution va certainement les contraindre je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie et je vous remercie